Vous avez sous les yeux la toute nouvelle Twingo de troisième génération, à coup sûr l'un des modèles les plus attendus de ce salon de Genève, à égalité tout de même avec la Citroën C4 Cactus. Développée en collaboration avec le groupe Daimler, la française reprend l'architecture de la Smart 4 2 et disposera donc d'une motorisation à l'arrière. Cela permet de dégager un diamètre de braquage record avec seulement 8,65 mètres. Dommage toutefois, Renault n'a aménagé aucun coffre à l'avant. Le volume de coffre est quant à lui limité par l'emplacement du moteur à l'arrière, on parle ici de 219 litres, ce qui serait néanmoins un peu plus que sur la deuxième génération. La nouveauté dispose désormais de cinq portes, à bord les compteurs ne sont plus au centre mais devant le conducteur, une première pour la Twingo. La banquette n'est plus coulissante comme sur la Twingo 2 mais l'espace aux places arrière est accueillant, un petit bémol avec les appuies-têtes d'un seul tenant qui limiteront la vision vers l'avant. Côté motorisation exit le diesel, Renault ne proposera que des trois cylindres essence. On sait déjà qu'il y aura une version 71 chevaux et 90 chevaux au choix boîte manuelle Saint-Graport ou à double embrayage également à Saint-Graport. La commercialisation est quant à elle prévue en septembre 2014. Je vous laisse le faire, donc je vous laisse le faire pour ce que je passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 安, merci ! 1 2 4 2